Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons M. Georges-Antoine Leblanc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Entrons dans le vif du sujet. Pour vous, quelle est la différence entre les Assises et les États généraux ? Donc, les États généraux, c'est vrai que dans l'histoire de France, c'est un particularisme assez intéressant puisque c'était le roi qui convoquait de façon impérative le tiers-État, la noblesse et le clergé. Et effectivement, on sait comment ça s'est terminé, les États généraux, pour lui, 16. Donc, il a été décapité. Et ensuite, les États généraux, en eux-mêmes, avant, en fait, le serment du jeu de pommes, n'avaient pas, en fait, n'a pas respecté les principes de base puisque les États généraux étaient, si vous voulez, justement, cette espèce de démocratie représentative puisque les corps qui étaient présents se sont octroyés, en fait, la représentativité du peuple français. – C'est une mesure rare dans l'histoire nationale, on va dire, le fait de convoquer des États généraux. – Oui, bien sûr, puisqu'on sait pertinemment que, dans l'histoire, c'est un peu douloureux. Lorsqu'on parle d'États généraux, ça précède la révolution. – D'accord. – Donc, ça précède la révolution. – C'est pour ça que le CTG va être renversé, là ? – Non, puisque précédemment, il y a eu les États généraux de 1999 qui ont découlé, en fait, sur les accords de Guyane, l'accord-projet de Guyane, en fait, qui était plus sur le… – C'était Mornay. – Oui, voilà, de point de vue administratif. – Non, mais qui a quand même découlé, qu'on le veuille ou non, sur le projet quand même de la CTG, la collectivité territoriale de Guyane. Donc, il y a eu quand même, j'allais dire, une expression populaire par rapport à ça. – Juste pour nos téléspectateurs, vraiment la différence notable à six États généraux. – Oui, en fait, il y a une différence, puisque les assises, souvent, ça vient, en fait, de l'extérieur. – Un peu de commande. – C'est une commande, c'est de l'expertise. Il y a beaucoup plus d'expertise dans la notion d'assise, d'accord ? En fait, c'est une notion plus anglo-saxonne, en fait, sur le questionnement, sur la gestion des problématiques, et sur, effectivement, les processus de déclinaison en matière de plan d'action. – Pour vous, la différence, elle est nette. – Elle est nette. Et c'est vrai que les États généraux, aujourd'hui, c'est plus une demande populaire. – Mais pourquoi la population n'y adhère pas ? – Pourquoi ? – On le voit. Aujourd'hui, dans les commissions, il n'y a quasiment personne. – Je pense que… – Problèmes d'horaire, problèmes de pédagogie, problèmes d'information. – Il y a deux. En fait, on peut cibler ça sur deux choses. Lorsque vous discutez avec certaines franges à population, Chah et Chaudet craignent l'eau froide. Donc, les précédents États généraux n'ont pas abouti au projet Guyane de l'époque. Et donc, il y a, si vous voulez, encore cette frustration. – Est-ce que vous trouvez pertinente d'avoir organisé ces États généraux, par exemple, pendant la période de carnaval ? – Le carnaval, en fait, d'un point de vue culturel, ce sont des manifestations. Donc, ce sont des manifestations où les gens, peut-être, effectivement, se défoulent, etc. Non, je pense qu'un pays qui réfléchit, pas parce qu'il y a une manifestation culturelle qui devient de plus en plus à vocation économique aussi, je pense que derrière ça, ça n'empêche pas la Guyane de fonctionner. Ça ne doit pas empêcher la Guyane de fonctionner. – Non, mais de réfléchir à son avenir. – Est-ce que lorsque vous vous amusez, ça vous empêche de réfléchir ? – Souvent, si. J'ai la gueule de bois. – Pas forcément. Quand vous vous réveillez, vous dites, vous avez l'organisation de votre journée, vous avez l'organisation de votre famille. Je ne crois pas que… – Il y a eu un précédent, M. Leblanc, par exemple, pendant l'élection, enfin, le vote de l'article 73-74, Sarkozy, c'était, boum, pendant le carnaval. On a vu 10-15% des électeurs. – Oui, mais là, on est… – Enfin, je sais. – Mais pour moi, c'est vrai que, quelquefois, on pourrait dire que nous sommes dans un jeu de dupes, quelque part, puisque dans le cas de Sarkozy, lorsque on a interrogé la population, pour moi, nous étions dans ce qu'on appelle de la psychologie de groupe, c'est-à-dire la stratégie portonée, c'est-à-dire qu'on a posé deux questions aux populations, en sachant que la première question, on n'allait pas y répondre, et que la deuxième question, on va y répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, en fait, effectivement, comme vous dites, d'un point de vue communicatif, lorsqu'on parle de la communication aujourd'hui, on est capable de manipuler des populations. – En tant que politologue. – Oui. – Quand on le voit là, actuellement, peut-être que ça va changer, mais aujourd'hui, la population ne se saisit pas de ces états généraux. – Tout le monde, c'est un avis général, ce n'est pas que moi. Est-ce que vous ne pensez pas, là, c'est votre avis d'expert qui m'intéresse, qu'à un moment donné, le projet qui sera issu des états généraux ne soit pas celui de la population, et que ça génère, justement, peut-être un rejet de ce dit projet, votre avis ? – C'est une hypothèse, c'est bien sûr, c'est une hypothèse, mais je pense que les gens vont participer. Et, bon, derrière ça, c'est vrai que les événements de mars, de mars 2017, ont conduit à penser les choses différemment. Lorsque je dis « ont conduit les populations à penser les choses différemment », c'est que les gens se disent que nous sommes conscients, nous savons quelles sont nos problématiques. – Ils sont conscientisés aujourd'hui. – Oui, ils sont conscientisés, parce que, bon, ne pas participer, ça ne veut pas dire ne pas être conscient des réalités. Mais la réalité première, c'est de dire, comment se fait-il que l'on prenne au corps des décisions à notre place ? – Après, c'est vrai que nous sommes aussi dans des paradigmes, des paradigmes qui se développent. Aujourd'hui, nous sommes dans un paradigme, vous savez, le paradigme droite-gauche, ça a pratiquement disparu. Nous sommes, en fait, dans un paradigme de social-démocratie qui ne dit pas son nom, mais qui, surtout, aujourd'hui, on voit bien, qu'on le veuille ou non, en fait, la nécessité, soit d'avoir un État fort, aujourd'hui, la nécessité d'avoir un État fort, mais les populations se disent aussi d'avoir un territoire qui leur appartient. – Dernière petite question, juste réponse par oui ou par non, on vient de dépasser le temps. Pour vous, ces États généraux sont, quelque part, le chemin d'avenir de la Guyane ? Oui ou non pour vous ? – Donc, de toute façon, nous savons où nous devons aller. – Ce sera le mois de la fin. Merci beaucoup, M. Leblanc. – Je vous en prie, merci. – Merci pour cette émission. Les amis, le programme continue sur ATV Guyane. Merci pour votre fidélité, merci pour vos retours. Tchambe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada